ça y est nous sommes en direct bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce partage en présence avec Stéphane Kohl bonsoir à tout le monde bonsoir à toutes et tous merci de m'accueillir encore une fois merci d'avoir accepté l'invitation alors il y a plein 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 de gens qui arrivent là je vois du Vaucluse de la Bouche du Rhône de la Guadeloupe de la Bretagne partout dans le monde donc soyez les bienvenus lumière qui s'allume exactement alors ce soir Stéphane tu nous invites à une expérience en partage en présence pour nous parler de l'ascension des énergies du moment alors avant de te laisser la parole je vais vous inviter dans le chat à me dire me faire un petit retour sur le son à l'image apparemment tout est ok c'est vraiment super merci beaucoup de vos retours je crois bien que ça marche ouais et puis si vous avez parfois ça arrive que vous ayez des petits soucis donc appuyez sur la touche F5 qu'il y a de votre clavier et tout ira très très bien voilà et écoute Stéphane pour les personnes qui ne te connaissent pas encore qui te rencontrent pour la première fois ce soir est-ce que s'il te plaît tu voudrais te présenter en quelques mots avant de avant de nous avant de nous faire tout ce qu'on va rapidement parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire c'est juste j'étais en dehors de ce monde là et puis ça s'est ouvert c'était en 2013 l'été 2013 et donc maintenant je partage avec toutes les personnes qui suivent tout ce qui peut se raconter dans les émissions et puis dans le livre qui s'est écrit par rapport à à une vision spécifique des Arthuriens qui m'ont contacté pour partager cette bulle de conscience en fait sur qui l'on est vraiment etc. comment on peut comment on peut vivre sa vie d'une manière différente par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur notre belle planète voilà et donc aujourd'hui on va parler un petit peu de l'ascension mais c'est surtout un partage vraiment avec avec les personnes qui sont là donc n'hésitez pas à poser vos questions on va plus passer du temps à répondre à toutes les interrogations par rapport à cette thématique particulière par rapport aux énergies du moment sur ce qui se passe sur l'ascension planétaire s'il y a des questionnements par rapport à tout ça sachant que ce qui est partagé ici ça va être des choses qui sont qui peuvent qui sont très simples en fait c'est pas il n'y a pas des enseignements très compliqués avec avec des choses qui partent très loin c'est vraiment ce que partagent les Arthuriens c'est vraiment des choses très simples donc on va le voir ce soir tous ensemble en tout cas voilà c'est bon j'ai bon c'est tout bon merci beaucoup Stéphane pour cette petite introduction alors vous l'avez bien compris nous vous invitons là ce soir à poser vos questions autour du thème de de l'ascension voilà voilà est-ce que on on va peut-être faire un petit peu de son juste le pour se mettre dans l'énergie tous ensemble si t'es ok et puis et puis comme ça et puis les personnes qui ont envie peuvent déjà poser leurs questions et puis après on verra ce qui vient donc on peut on peut s'installer confortablement et on peut fermer les yeux si on le souhaite et se concentrer sur la respiration on laisse le corps se détendre on se laisse traverser par le son tout se relâche on ne cherche rien on n'attend rien juste être là on n'attend rien on n'attend rien on n'attend rien on n'attend rien on reste centré au centre du cœur juste vivre l'instant tel qu'il est sans chercher à comprendre sans chercher à modifier quoi que ce soit on n'attend rien à voir Sous-titrage MFP. On reste centré dans cette énergie neutre. Et on peut revenir dans cet ici et maintenant, réouvrir les yeux quand on le souhaite. Et on va laisser venir ce qui se présente. Donc par rapport aux énergies du moment et par rapport à cette ascension planétaire qu'on est en train d'expérimenter, de goûter, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment de plus en plus de bruit, de plus en plus de bruit qui part dans tous les sens. Et on peut se sentir happé dans un sens ou dans un autre, peu importe les informations qui se présentent, qui viennent justement vibrer avec nous et qui viennent nous toucher quelque part pour nous emporter dans tous nos systèmes de croyances, dans toutes nos peurs, dans toutes nos constructions qui permettent aux peurs de se manifester ou à d'autres émotions comme la colère, comme le sentiment d'impuissance, etc. Tout ça peut se présenter d'une manière ou d'une autre. On est tous complètement différents. On vit l'instant de manière complètement différente, même si ce qui se passe est la même chose pour tout le monde. Ce sont toujours des points de vue qui sont différents. Et on peut aussi, dans cette vision unitaire, s'apercevoir qu'il y a tous ces points de vue qui sont exprimés et qui sont absolument goûtés, même si tout ça n'est qu'une illusion quelque part. Il ne s'agit pas de nier l'expérience, il s'agit de pouvoir la goûter dans la conscience de ce que c'est et de ce qui est en train de se passer dans l'instant. Donc l'invitation, en ce moment, c'est surtout de pouvoir sortir d'une implication forte dans ce qui se passe. Une implication, il ne s'agit pas de refuser l'expérience, bien au contraire, mais de la vivre depuis un point de vue qui soit plus détaché et plus neutre pour pouvoir vraiment laisser émerger autre chose dans l'instant, pour laisser la place à une vision plus unitaire par rapport à ce qui se passe. parce que tout nous amène à voir de plus en plus cette dualité que l'on goûte sur la planète depuis longtemps et tout ça exagère de plus en plus pour qu'on puisse le voir, le goûter pleinement et que ça aille tellement loin dans les extrêmes que ce soit dans tout ce qu'on peut voir avec les histoires qui se racontent au niveau du masque, avec les pro-masques, les anti-masques. Donc toutes ces histoires et puis ceux qui se positionnent autrement et qui pensent avoir la vision juste par rapport à ce qui se passe. Parce que tout le monde pense avoir la vision juste. Sauf qu'on a tous des points de vue différents. On a tous des constructions différentes qui permettent à des points de vue différents de s'exprimer dans l'expérience. Et donc tout le monde croit avoir raison. Et la plupart du temps, les personnes, les personnages veulent imposer leur vision croyant que c'est la meilleure vision et que c'est la vision juste. Sauf qu'en s'impliquant de cette manière-là, on s'implique complètement dans l'espace du personnage et on a une augmentation encore plus forte de l'énergie, du point de vue du elle. Et du coup, qu'on soit dans ce qu'on croit être juste ou pas, de toute façon, ce qui va se passer c'est qu'on va nourrir complètement cette dualité et on va se maintenir dans cet espace du personnage au lieu de se laisser happer par l'invitation du centre de la neutralité et de la vision unitaire. Et donc il n'y a pas de... réellement de vision juste. Il y a la vision qu'on croit juste. Et ça ne veut pas dire que mon voisin qui a une autre vision, à tout faux, qui devrait se réveiller, qui devrait voir les choses autrement et que je dois absolument le convaincre si je veux que mon expérience change sur la planète. On peut se laisser happer par cette envie qui est humaine, complètement humaine, on a envie du meilleur pour tout le monde, sauf que, en se laissant happer par cet espace du personnage et cet espace de vision du elle, on ne fait que amplifier, encore une fois, la dualité, même si on pense avoir la vision juste. Et l'invitation est à de plus en plus se détacher complètement de l'expérience, sans la refuser, sans faire un déni de ce qu'est l'expérience. Donc c'est une implication dans l'expérience, mais une implication neutre depuis un point de vue unitaire qui se reconnaît dans tout et absolument tout et qui ne va pas rejeter la vision de ce que je crois être l'autre, de ce que je crois être une erreur ou une mauvaise vision. Donc l'invitation, elle est là. Ce n'est pas la plus simple parce qu'on a bien souvent, et c'est tout à fait normal, depuis l'espace du personnage, envie d'un monde meilleur et d'imposer une vision de ce qu'on croit être la solution pour arriver au monde meilleur. Sauf que le monde meilleur est déjà là. C'est simplement qu'à partir du moment où je me maintiens dans cet espace de la dualité, dans cette vision duelle, dans cette vision du fait qu'il y aurait des choses à changer, qui auraient une importance. Et donc je renforce encore une fois mon implication depuis l'espace de la dualité au lieu d'être dans un relâchement et dans un détachement par rapport à ce qui se passe. Et donc tout est là. Et évidemment qu'il y a toutes ces informations, tout ce bruit qui nous invite à donner notre avis, à croire qu'il y a des choix, à croire qu'il y a des choses importantes à faire pour que ça change ou pour qu'un nouveau apparaisse. Et donc l'invitation, en tout cas, de ce qui est partagé ici avec les Arthuriens, et c'est quelque chose qu'ils nous partagent très souvent, c'est que pour sortir de ce que l'on croit être quelque chose d'abobinable, d'insoutenable, d'injuste, de ce monde duel, de cette illusion du monde duel, la seule, la seule porte, c'est de revenir au centre et d'avoir cette vision unitaire qui apparaît. Mais là encore, ce n'est pas quelque chose que l'on va devoir chercher ailleurs. Il faudrait qu'on se corrige parce qu'on n'est pas comme il faudrait être. C'est quelque chose qui apparaît de manière naturelle, quoi qu'on fasse, peu importe les choix qu'on fasse. Ça apparaît de toute façon parce que dans cet espace-temps, sur la planète, dans cette illusion de l'espace-temps, dans l'histoire qui est en train de se raconter, c'est l'histoire de l'ascension. Donc d'une ouverture et d'un élargissement de la conscience qui nous ramène à la vision unitaire de ce qui est. Et c'est quelque chose qui est en train d'apparaître de toute façon. Et ça bouscule, ça bouscule sans arrêt le personnage. Parce que dans cet espace-temps, dans le là où on est, sur la planète, dans cette histoire qui se raconte, on a le personnage qui se croit séparé de la source une que l'on est déjà. Et c'est une vision tellement enfermée que l'on croit qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir revenir à cette vision unitaire. Simplement, la seule chose que l'on peut faire, c'est de se laisser faire. C'est de se laisser faire et de s'accepter, d'accepter complètement l'instant tel qu'il est. Et puis si on n'accepte pas l'instant tel qu'il est, de ne pas se juger pour ça en se disant, encore une fois, oh là là, je suis encore parti dans le jugement, je suis encore parti dans le monde de la dualité. c'est absolument ok parce que c'est ce que je goûte dans l'instant, l'instant il est tel qu'il est et il n'est pas à changer, on ne peut pas le changer. Il est tel qu'il est. Et je suis déjà cette source une mais qui se goûte à travers l'idée de cet instant, l'idée de cet instant qui ressemble à de la dualité mais qui en fait il ne s'agit pas de nier l'expérience mais de se rendre compte qu'en fait je suis l'unité qui goûte à la dualité, à l'illusion, à l'idée de la dualité. Mais je suis déjà cette source unitaire et il n'y a rien à chercher à l'extérieur en tout cas et certainement pas depuis l'espace du personnage. Donc je peux déjà dégonfler toutes les importances que je me mets depuis l'espace du personnage qu'il faudrait que il faudrait que je sois différent, il faudrait que je m'améliore, il faudrait que je travaille sur moi. Il ne s'agit pas de nier et de refuser tout ça parce que ça fait partie de l'histoire et ça fait partie de l'expérience qu'on est en train de goûter donc s'il y a quelque chose qui s'invite dans cette histoire du travail sur soi alors je joue le jeu mais je peux prendre conscience et enlever l'importance de tout ça pour pouvoir le laisser s'exprimer de plus en plus de manière libre et en dehors de tout cet espace de lourdeur qui n'est en fait possible que depuis l'espace du personnage. voilà pour commencer maintenant on va prendre les questions merci beaucoup pour cette belle entrée en matière alors j'ai une question ici de évidemment ça a bougé mais qui sont les Arcturiens Stéphane s'il te plaît oui alors les Arcturiens sont des êtres comme nous c'est dans la vision de ce qui est exprimé ici il n'y a rien absolument rien qui ne soit séparé d'accord donc on est tous cette source une qui se goûte au travers de milliards de milliards de possibles d'idées et donc il y a les êtres humains sur la planète Terre dans cette dimension il y a d'autres êtres qui sont présents en même temps parfois dans d'autres dimensions parfois ça peut être aussi dans la même dimension et les Arcturiens sont des êtres si on prend dans l'histoire qui se raconte l'histoire de la planète ce sont des êtres qui sont dans cet univers depuis très longtemps qui étaient parmi les premiers dans cet univers et qui ont une conscience très très élevée et qui viennent justement pendant cette expérience de l'ascension nous aider en apportant une certaine vibration une certaine conscience pour nous accompagner et nous faciliter ce changement entre guillemets dans l'histoire qui se raconte au niveau de l'ascension de la planète donc ce sont des êtres qui viennent qui sont dans d'autres dimensions qui viennent qui viennent nous aider et partager ce qu'ils ce qu'ils peuvent au niveau de la conscience pour qu'on puisse se permettre d'élargir cette conscience et de revenir à cette vision unitaire de ce que l'on est et ils sont des êtres vraiment d'une lumière et d'un amour incroyable quand on peut les percevoir on peut rentrer en communication avec eux n'importe qui peut le faire c'est pas réservé à une ou deux personnes il y a d'ailleurs sur mon site une méditation guidée qui peut permettre à ceux qui le souhaitent et à ceux qui le ressentent c'est pas pour tout le monde on n'est pas obligé d'aller voir ça mais si on ressent un appel intérieur d'aller voir et d'avoir une communion avec ces êtres là il y a une méditation guidée qui est sur le site et que vous pouvez trouver pour pour entrer en communion avec eux et je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des moments très puissants parce que ce sont des êtres il y a aussi des êtres sur Terre des humains on a tous des origines on n'est pas que terrestres et il y a des personnes qui ont retrouvé leur famille dans ces énergies là en tout donc allez-y si vous le sentez merci Stéphane et merci Josette pour la question Marie que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe ? il ne se passe rien de spécial dans ce qui est exprimé ici il faut bien saisir en fait élargir sa vision et sortir de la vision de l'humain en fait de sortir de tout ça et de se dire que simplement c'est la conscience une la source une la source de tout ce qui est qui se goûte à travers une infinité de points de vue différents donc il y a des personnes la source une se goûte à travers le point de vue par exemple d'une personne qui est ouverte à tout ça et qui qui a une vision élargie une conscience élevée etc et puis la même source une se goûte à travers un autre humain qui va avoir un point de vue complètement différent qui va être complètement fermé à tout ça et qui ne va pas être ouvert à toute cette conscience là mais c'est la même source donc il n'y a pas de différence il n'y a pas de mieux ou de moins bien il y a juste la source une qui se goûte à travers tous les possibles et absolument tous les possibles et donc là on sort de la vision de l'humain du personnage de l'ego qui dit ah oui mais il faut s'éveiller il faut être éveillé les endormis sont des inconscients etc mais quand on est dans cette vision là on est complètement dans la dualité et on n'est pas plus éveillé en fait que celui qui est endormi parce que on ne se reconnaît pas au travers de l'autre et donc on ne se reconnaît pas dans l'unité dans la vérité de la source une que l'on est toutes et tous peu importe le point de vue que l'on peut avoir sur le monde sur ce qui est en train de se passer et donc c'est que des points de vue du personnage qui s'enferme dans sa dualité à partir du moment où on est dans la vision unitaire il n'y a plus de questionnement il n'y a plus de jugement il y a juste le soi qui se reconnaît à travers tout et absolument tout ce qui est dans son expérience et donc à ce moment là il ne peut plus y avoir de place pour pour une volonté de changer l'autre ou de ou ou aucun jugement il n'y a plus de place pour tout ça parce qu'il n'y a plus d'espace on n'est plus du tout dans cet espace du personnage du mental égo voilà je ne sais plus si j'ai bien répondu à la question je crois pour moi ça a été compréhensible donc Marie si tu as d'autres questions s'il y a des précisions il faut n'hésitez pas exactement alors Amandine en ce moment je rêve beaucoup d'êtres galactiques sans vraiment les voir est-ce que je peux le prendre comme un message oui de toute façon tout est message si on veut c'est un peu comme on parle beaucoup des synchronicités tout ce genre de choses mais en fait comme il n'y a que soi avec soi et pour soi il n'y a que la source une qui se goûte au travers d'un point de vue et qui se crée tout un univers pour que que ce point de vue puisse être goûté donc il y a mais tout le reste c'est soi aussi rien n'est séparé et donc je peux avoir des relations avec des êtres galactiques pendant mes rêves ou même dans la journée et ce sont des signes évidemment ce sont des choses que je m'envoie mais tout tout est un signe si je rencontre n'importe qui dans la rue c'est un signe c'est quelque chose que je m'envoie pour que l'instant soit tel qu'il est donc il n'y a absolument rien qui ne soit pas un signe il n'y a que le personnage qui va dire ah oui mais là il y a un signe et qui va commencer à analyser qu'il faudrait peut-être que je comprenne ce qui est en train ce que je suis en train de m'envoyer au travers de tout ça au travers de l'expérience que je suis en train de goûter mais tout ça l'invitation aujourd'hui est de plus en plus à lâcher ça alors ça peut être un jeu c'est absolument ok d'aller de voir les signes de passer du temps à analyser le pourquoi le comment de tous ces signes que l'on s'envoie mais comme l'espace du personnage du mental égo se déconstruit de plus en plus pour laisser la place à l'être pour laisser la place à la source une que je suis et que nous sommes toutes et tous et qu'il y a absolument tout ce qui est quand on quand le personnage s'effondre et que il y a juste l'être qui s'exprime dans l'instant puisque il n'y a plus de séparation donc il n'y a plus véritablement de temps comme ça peut être perçu habituellement pour un être humain tout ça disparaît et de plus en plus il y a juste l'instant c'est pour ça qu'on parle de moments présents etc d'être dans la présence mais c'est simplement parce que l'espace de la dualité disparaît en même temps que le personnage disparaît et il n'y a plus que le présent et la présence et il n'y a plus que ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien qu'il n'y a plus rien qui se passe dans l'expérience au contraire c'est simplement que il y a juste ce qui est dans l'instant et il n'y a pas d'analyse et de pourquoi et du comment autour de ce qui se présente donc il peut y avoir des signes des invitations des choses qui se passent dans l'expérience mais simplement au lieu d'être analysé depuis l'espace du personnage il y a juste une action qui se pose ou ne se pose pas dans l'instant voilà merci alors une question de Fatoumata pourquoi vivre dans le présent est si difficile c'est justement parce qu'on a une construction ici sur la planète où on croit à la séparation et c'est ça qui crée le temps c'est ça qui crée cet espace du passé et du futur et comme on est fortement ancré dans dans le mental égo dans dans toutes ces histoires dans toutes les interprétations on quitte forcément le moment présent on quitte l'instant et on se perd dans l'histoire on se perd dans 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 ce que l'on croit être la vérité sauf que ce sont juste des un enfumage avec avec tout un tas de pensées d'analyses etc qui sont qui sont présentes uniquement dans cet espace du personnage parce que si on est dans l'instant il y a juste l'instant tel qu'il est et c'est tout et tout le reste le et tout le reste ça disparaît et il y a une une quand on est dans cet instant présent il y a une une force une joie une communion en fait avec le soi qui prend la place et 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 tout le tout l'espace de la souffrance de l'analyse etc qui permet la souffrance disparaît mais c'est normal il n'y a pas à combattre ça parce que on ne peut le combattre que depuis l'espace du personnage justement donc c'est le personnage qui qui se combat lui-même et qui veut se faire croire que qu'en faisant ci ou ça il va pouvoir enfin être dans la présence être dans l'instant mais c'est juste une blague parce que être dans la présence être dans l'instant c'est juste quand tout s'arrête c'est juste quand justement j'arrête de vouloir changer l'instant tel qu'il est et donc mais c'est c'est quelque chose c'est un espace qui est en train de s'effondrer et c'est pour ça que que c'est assez ça peut être très troublant pour beaucoup de personnes en ce moment parce que parce que tout s'effondre tout l'espace des croyances tout est en train de s'effondrer pour laisser la place à l'être un nouveau fonctionnement qui va se faire depuis l'être et non pas depuis le personnage mais ça 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 crée une perte de repère et un un emballement parfois du personnage qui qui comprend pas ce qui se passe et qui qui veut se débattre et qui veut continuer à exister mais c'est quelque chose qui est en train de de et on le voit bien notre relation au temps n'est plus la même etc donc il y a plein de choses qu'on peut ressentir véritablement et qui nous permettent de voir que c'est en train de changer merci Stéphane une question de Marie F l'homme doit-il passer par ses dualités pour s'élever en fait il n'y a il n'y a pas véritablement d'élévation dans l'histoire qui se raconte il y a eu on a cette histoire de l'éveil mais il n'y a rien à éveiller en fait puisque on est cette source une qui se goûte à travers cette idée d'inconscience c'est la conscience infinie qui se goûte à travers l'idée de l'inconscience et donc on goûte ça mais ça ça n'est pas qui l'on est qui l'on est est la conscience infinie on est déjà ce qu'on veut être on est déjà réalisé etc et il n'y a que depuis cet espace du personnage qu'il peut y avoir une quête de se retrouver en fait puisque c'est ce qu'on est déjà mais tant qu'on est dans la quête alors on ne se reconnaît pas en tant que source en tant que conscience infinie et de ce fait on se maintient dans cet espace de l'inconscience qui est l'espace du personnage et tout ce qui va avec mais c'est absolument ok parce que c'est ce que je goûte dans l'instant c'est ce que je goûte et plus je vais me reconnaître simplement dans cet espace là en tant que source de la conscience infinie qui se goûte à travers cette idée de l'inconscience mais c'est absolument une joie pas pour le personnage mais c'est une joie de la source une de pouvoir se goûter à travers cette illusion de l'inconscience et on peut ressentir ça parfois on peut ressentir que par exemple la tristesse peut devenir une joie une sensation joyeuse ça peut paraître complètement contradictoire mais il y a des moments où on peut sentir qu'il y a une certaine joie à laisser aller cette tristesse à la laisser nous envahir quand on ne la refuse pas et qu'on n'en fait pas quelque chose de mauvais ou de quelque chose qui ne devrait pas exister alors si on laisse la colère aussi peut être quelque chose de jouissif si on ne combat pas et si on n'est pas dans le rejet de ce qui est en train de monter au niveau des émotions en fait ce qui ce qui fait que il y a de la souffrance et il y a du du mal-être c'est à partir du moment où il y a rejet de ce qui se présente ou de ce qui est dans l'instant et donc c'est c'est ça qui fait qui crée ce malaise c'est parce que je ne me reconnais pas en tant que source dans dans cet instant et donc j'en fais autre chose et j'en fais un je rejette je voudrais être ailleurs que là où je suis et donc je ne me reconnais pas et c'est ça qui crée qui crée la souffrance voilà je ne sais plus c'était quoi la question je suis parti un peu tu as très bien répondu j'avoue que je ne sais plus non plus parce que du coup j'ai 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 cherché d'autres questions sur le chat tu y as répondu merci beaucoup Karine pouvez-vous creuser le fait que ce soir c'est nous-mêmes qui nous envoyons les expériences oui en fait comment on peut exprimer ça donc c'est exprimé dans le livre un peu plus en détail avec la boule de tous les possibles en fait ce qu'on peut c'est exprimé aussi dans le livre avec une image pour expliquer ça c'est que si on prend un dessin animé tout est absolument en même temps le dessin animé il est déjà complet il y a toutes les images et ce qui fait que on voit un film et une histoire qui se déroulent c'est le fait que les images passent rapidement mais si on enlève le temps toutes les images sont déjà là donc tout est déjà exprimé et à chaque image il y a tout un univers qui est exprimé dans l'image et chaque personnage dans l'image est à sa place et voit les choses de manière différente là c'est un peu la même chose il y a tout qui est exprimé mais tout est en même temps en fait et tout est déjà exprimé mais pour que je puisse ressentir une émotion que je puisse ressentir ce que je ressens dans l'instant du là où je suis je suis cette source une qui se crée tout un film et toute une histoire pour que je puisse ressentir ce que je ressens dans l'instant peu importe ce que c'est et donc tout est absolument parfaitement c'est ça quand on dit tout est parfait c'est pas tout est parfait dans le sens où tout est parfait depuis le sens humain qui va dire ah oui mais non mais là ça c'est pas parfait parce que ça devrait pas exister ce genre de choses mais tout est parfait pour que je puisse ressentir ce que je ressens dans l'instant parce que ça ne peut pas être autrement et donc tout ce qui est dans mon champ de vision fait que je peux ressentir ce que je ressens dans l'instant et peu importe ce que c'est après c'est c'est qu'une histoire de point de vue après mais tout est absolument parfaitement orchestré pour que je puisse ressentir ce que je ressens et tu peux me répéter la question s'il te plaît que je me retrouve parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose je vais repartir dessus si je la retrouve ouais c'est pas évident ah oui je sais que c'est pas évident ça ouais je l'ai perdu bon si voilà peut-être que j'ai répondu complètement mais je ne sais plus on se l'ai perdu non c'est pas grave alors pour faire suite à la réponse que tu viens de donner donc quand on se perd dans l'histoire on doit revenir dans l'instant présent demande Rita oui mais après de plus en plus si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'histoire au niveau de tout tout ce qui se raconte il y a eu tout un un temps entre guillemets où il y a eu cet espace de travail sur soi etc de correction pour arriver à un état de bien-être etc il faut que je travaille sur moi et donc il y a des choses il faut que je revienne à l'instant présent etc et donc il y a toutes ces choses qui sont absolument ok mais simplement aujourd'hui l'invitation est à lâcher l'importance de tout ça parce que simplement à partir d'un certain point et là on arrive à cet endroit-là où en fait ça ne doit plus être quelque chose qui se mentalise et c'est pour ça que ça devient difficile à exprimer et à expliquer parce que si je passe mon temps à corriger donc je ne me reconnais pas dans l'instant et donc même si c'est pour me dire oh là là je suis en train de me perdre et il faut que je revienne à l'instant présent c'est absolument ok je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire mais à un moment donné c'est de pouvoir s'observer aussi là-dedans et de pouvoir se reconnaître aussi dans cet espace-là et de ne pas y mettre une notion de il y a quelque chose à corriger je peux aussi simplement effectivement me recentrer et revenir à l'instant mais le faire depuis un espace de reconnaissance totale de soi parce que ça aussi c'est soi c'est aussi cette source une cette conscience infinie qui se reconnaît aussi en train de se de faire semblant de se corriger et donc on peut avoir cette cette vision de plus en plus légère par rapport à ce qui se passe et qui est en dehors de la volonté en fait parce que à chaque fois que je veux modifier l'instant et donc je dis il faut que je me ressente parce que je me suis perdu dans l'histoire mais ça peut être aussi ok de se perdre dans l'histoire mais simplement c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus mais c'est on est invité à lâcher les habitudes parce qu'on prend vite des habitudes les êtres humains sont des êtres d'habitude et on prend l'habitude de se corriger de se recentrer etc mais simplement à un moment donné on peut lâcher tout ça et simplement se reconnaître en train l'instant c'est aussi l'instant de je suis en train de me recentrer mais il n'y a pas de jugement là-dedans il n'y a pas de oulala il faut vite que je modifie l'instant parce que là je suis en train de me perdre dans le personnage c'est absolument ok je ne sais pas si je m'exprime comme il faut mais l'invitation est là parce qu'on en fait vraiment enlevons cette importance parce qu'il n'y en a pas il ne peut y avoir de l'importance dans tout ce qui se passe uniquement que depuis l'espace du personnage parce que tout est déjà soi tout est déjà la source une qu'on se reconnaisse ou pas c'est le cas et il n'y a pas d'erreur tout est déjà exprimé tous les possibles sont déjà exprimés donc il n'y a pas je fais bien ou je ne fais pas bien il y a juste je me suis en train de me goûter dans cet espace là est-ce que je peux me relâcher complètement et me reconnaître simplement et laisser l'amour monter et la joie monter dans cet espace peu importe ce qu'il est c'est c'est vraiment une invitation forte en ce moment c'est une invitation à accueillir en soi oui à accueillir mais sans but d'accueillir parce que l'accueil c'est pareil souvent le but de l'accueil c'est de se séparer de ce qui est en train de remonter en fait souvent il y a une émotion qui se présente on dit il faut que j'accueille et donc il y a un but derrière c'est de me séparer de l'émotion et donc on est encore dans cet espace du personnage qui dit il y a quelque chose qui n'est pas bien et et on dit que c'est de l'accueil mais ça ça n'est pas de l'accueil ça c'est du rejet parce qu'il y a une émotion qui monte je ne veux plus de cette émotion je ne veux plus de la colère de la tristesse de toutes toutes ces choses que que je juge mauvaises depuis depuis le le personnage qui dit qui travaille sur lui-même pour être pour devenir parfait je suis déjà parfait et ce n'est pas parce qu'il y a une colère qui monte une tristesse qui monte que je dois l'accueillir pour m'en séparer l'accueillir c'est simplement s'accueillir dedans je ne sais pas comment l'exprimer il y a la tristesse qui vient il y aura toujours on est dans un monde en tout cas pour l'instant où il y a encore ce monde de la dualité il y a encore peu importe dans dans quel espace on se trouve c'est encore comme ça et donc il y a des tristesses des colères qui viennent mais à partir du moment où la tristesse arrive et que je ne veux pas la rejeter que ce soit en disant je vais l'accueillir ou etc simplement je la laisse et je me goûte pleinement dans cette tristesse si c'est la colère c'est pareil je la laisse et c'est le fait de laisser aller de laisser circler qui fait qu'il y a un véritable accueil c'est je m'accueille moi-même je m'accueille j'accueille la tristesse en tant qu'une partie de moi-même dans l'instant et il n'y a plus du tout de rejet et l'accueil n'a plus de but c'est juste je me reconnais en fait c'est peut-être plus juste encore qu'accueillir parce que c'est juste se reconnaître c'est juste reconnaître que c'est une partie de soi qui se présente et donc là si c'est une partie de moi je ne vais pas la rejeter si maman arrive je ne vais pas lui dire mais casse-toi qu'est-ce que tu fais non c'est une partie de moi je l'embrasse et c'est tout et là il y a une autre énergie qui se présente et là c'est du véritable accueil mais qui n'a pas pour but d'accueillir c'est juste je me reconnais merci Stéphane une question de Laurence pourquoi utilise-t-on le mot ascension en fait c'est parce que c'est un mot qui est utilisé mais sinon dans l'esprit ça serait plus une décension ça serait plus on revient de plus en plus profondément à l'intérieur en fait parce que quand on parle d'ascension tout de suite on a une vision au niveau de l'humain qui est s'élever partir dans dans un ailleurs mais sauf que tout est déjà soi et c'est simplement que la la conscience qui est déjà présente est à nouveau visible à nouveau vécu perçu mais ça c'est au centre de soi on se rapproche on se rapproche de plus en plus du centre et en fait que l'ascension si on part de la troisième dimension elle était là par exemple la quatrième elle est là la cinquième elle est là et on se rapproche du centre de la vision globale de la conscience infinie qui est juste au centre et c'est là que ça se passe c'est pour ça attention les mots en général dans le monde de la dualité donc dans le monde du mental égo tout est inversé parce que on a cette illusion de la séparation et tout tout est inversé donc on croit qu'il faut s'élever etc mais en fait c'est plus revenir à la vérité au silence à la conscience du je suis qui se trouve au centre merci pour cette précision Marie-Claire l'amour et la joie est-ce des émanations de la source en fait on est ça on est ça simplement dans cet espace que l'on est en train de goûter ici sur terre dans cet ici et maintenant on a réussi à se construire à cette illusion de la séparation et donc on croit que que l'amour est ailleurs encore une fois à l'extérieur la joie etc et on on fait une sorte de quête d'aller chercher cette paix cet amour cette joie à l'extérieur alors que c'est ce que l'on est et c'est cet enfumage du personnage que l'on est qui est issu de la source que l'on est c'est juste on se crée cet espace d'enfumage pour pouvoir goûter à l'illusion de la séparation parce que sinon on ne peut pas le goûter et donc là aussi est un immense acte d'amour de pouvoir se permettre de goûter à l'illusion de la séparation qui permet de par son son état de goûter à la souffrance etc voilà comment faire alors quand on n'arrive pas à s'accueillir c'est une question de Cori c'est comment ne pas faire en fait parce que à partir du moment où je cherche à faire à vouloir à vouloir modifier encore une fois donc je n'arrive pas à m'accueillir donc je cherche des solutions mais à chaque fois que je cherche des solutions je suis à nouveau dans l'espace du personnage alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais simplement on peut en prendre conscience et on peut relâcher encore une fois de ce fait c'est souvent quand on étudie les chapitres du livre c'est on revient toujours au je suis parce que c'est dans les c'est le premier chapitre du livre c'est on revient à cette conscience de qui je suis pour l'instant dans cet ici et maintenant je goûte à l'inconscience de qui je suis mais ça n'empêche pas que je suis tout ce qui est et donc plus je vais revenir à cette à cette vision du je suis que je suis tout ce qui est que je suis la source une qui se goûte à travers l'idée de la séparation à travers l'idée d'être d'être un corps physique uniquement etc alors je peux commencer à enlever l'importance et à déconstruire toute cette tous ces liens toute cette construction du personnage qui me permet de goûter à cette illusion et plus je vais relâcher ça et plus ça va être plus la vérité du je suis va apparaître c'est pour ça attention quand on quand on est dans une quête permanente de de vouloir améliorer etc bien souvent au bout d'un moment on s'enferme dans 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 une quête qui est infinie puisque si je cherche comme je suis tout ce qui est je vais je vais me je vais voir dans mon expérience va correspondre dans mon expérience tout ce qu'il lui faut donc je vais avoir je vais trouver par exemple qu'il y a des soucis dans ma vie dans mes vies antérieures etc donc on va être dans une quête infinie parce que à chaque fois que je veux chercher quelque chose comme je suis et qu'il y a absolument tous les possibles sont exprimés je vais trouver je vais en fait activer un lien vers vers le possible de ce que je cherche et donc plus je vais être dans le relâchement et l'abandon plus et ça ça demande une foi la foi la foi absolue dans qui je suis mais plus je me relâche et plus je laisse de l'espace à qui je suis à l'être et plus plus ça va être magique et plus on va avoir des choses qui vont se faire d'elles-mêmes parce que je suis tout donc il y a une une conspiration de moi-même avec moi-même mais donc si je suis dans cette quête c'est ok c'est l'histoire que je suis en train de goûter et la seule chose peut-être l'invitation qui va se présenter à ce moment-là si tu écoutes cette vidéo c'est peut-être que je vais lâcher l'importance d'abord de tout ça et que je vais le voir depuis un autre point de vue je vais voir ça d'une autre manière en prenant conscience de plus en plus de qui je suis je vais continuer à me laisser happer par le personnage parce que pour l'instant c'est comme ça je suis dans cet espace-là mais je peux me laisser happer dans le personnage en conscience et en enlevant l'importance et le fait que c'est une erreur il n'y a pas d'erreur c'est là où je suis c'est ce que je goûte merci une question de Sophie notre relation au temps n'est plus la même est-ce que tu peux donner des explications à ce propos ? donc l'espace et le temps sont des constructions parce que nous on voit que uniquement notre point de vue terrestre donc on a notre point de vue terrestre où il y a une vision de ce qu'est l'espace et le temps mais cette vision-là elle ne peut exister que s'il y a illusion de la séparation parce que si la conscience de l'unité apparaît de nouveau alors il ne peut plus y avoir de temps pas en tout cas comme l'humain le conçoit tout ça disparaît je sais que c'est difficile à saisir parce que le personnage n'en veut pas le mental égo lui il est basé sur le temps mais en fait c'est lui qui crée le temps c'est parce que il y a un mental égo qui permet une vision duelle et qui permet l'illusion de la séparation que j'ai l'illusion du temps et donc comme tout ça sur la planète est en train de c'est en train de changer dans l'histoire qui se raconte on est en train de 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 retrouver cette conscience de l'unité elle apparaît de nouveau et donc tout tout ce qui est duel tout ce qui est dans l'illusion de la séparation disparaît il est en train de s'effilocher de plus en plus et donc on peut le percevoir de plus en plus de personnes le perçoivent il y a une relation au temps qui est différente on a l'impression que ça disparaît ou que c'est plus du tout la même chose qu'avant que ça n'est plus aussi stable ça peut apparaître comme disparaître et donc c'est parce que simplement il y a la déconstruction du personnage qui est en train de se faire la déconstruction de de cette illusion du temps c'est bon signe merci Stéphane une question de Béatrice pourquoi l'être doit-il faire l'expérience du personnage mais en fait il n'y a pas de pourquoi le pourquoi il vient uniquement je peux me demander pourquoi uniquement depuis l'espace du personnage parce que si je suis dans l'instant et dans l'être alors il n'y a plus de pourquoi parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus d'analyse il y a juste l'instant tel qu'il est et il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça qui existe donc il ne peut plus y avoir de pourquoi il faudrait que ça existe et ça non parce que simplement on peut voir l'expression la source une le vide le rien qui se goûte à travers l'idée de tous les possibles et absolument tous les possibles donc on part de ce de ce vide qui n'est pas vide mais qui est le soi qui est la source une qui se projette dans des milliards et milliards d'idées de tous les possibles et absolument tous les possibles dont le possible de se croire séparé de soi ce qui est impossible mais c'est une idée donc on arrive à goûter à cette idée là et donc il y a toutes ces idées qui sont là mais il n'y a pas de pourquoi il y a juste tous les possibles et absolument tous les possibles sans en exclure aucun et là l'acte d'amour même si depuis l'espace du personnage ça va dire ah non 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 ça c'est pas un acte d'amour de permettre tous les possibles de s'exprimer parce qu'il y a des possibles qui sont très souffrants etc mais ce jugement là cette analyse là et cette vision là ne peut exister que depuis l'espace du personnage encore une fois si je reviens à qui je suis vraiment alors il n'y a plus de pourquoi il y a juste c'est comme un immense orgasme de créatif qui permet à toutes les idées à tous les possibles d'exister et c'est tout donc là il n'y a pas de pourquoi c'est comme souvent je prends l'exemple d'un enfant qui est en train de jouer assis par terre avec ses jouets il est complètement dans son jeu et si on lui demande mais pourquoi tu joues ça ne veut rien dire pour lui ça va c'est quoi qu'est-ce qu'ils me disent je joue c'est tout et c'est pour ça après c'est évidemment que depuis le personnage on va dire ah oui mais pourquoi ça ça existe pourquoi 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 mais non il y a juste tous les possibles qui sont exprimés absolument tous c'est tout est-ce qu'on perd donc sa personnalité c'est une question de Marie-Agnès ça dépend de ce qu'on estime être la personnalité il y a ce que l'on perd c'est pas vraiment la personnalité c'est le la vision du elle il y aura toujours en tout cas dans dans les dimensions proches une l'expression d'une d'une individualité quelque part mais pas pas dans dans cet espace de l'ego en fait qui est dans le jugement permanent etc parce qu'on est dans un extrême du personnage on est dans dans un espace où c'est le personnage qui est majoritaire et l'être qui est en tâche de fond qui est juste et là ce qu'on est en train de vivre c'est un basculement c'est que au lieu d'être dans un point de vue complet depuis l'espace du personnage on va être dans un point de vue quasiment complet depuis l'espace de l'être mais le personnage sera toujours là l'identité divine sera toujours là et simplement c'est plus elle qui sera au pouvoir en quelque sorte donc ça sera une vision complètement différente qui est la vision de l'être avec toujours en tâche de fond un espace du personnage mais qui ne pourra plus comme la conscience dans ce basculement est beaucoup plus large que la vision est unitaire alors il ne pourra plus y avoir de jugement de guerre de ce genre de choses parce que ça n'est plus possible parce que la conscience ne le permet plus simplement alors aujourd'hui est-ce que cela veut dire qu'il n'est plus nécessaire de se libérer de ces schémas répétitifs des conditionnements des croyances limitantes etc il n'y a rien qui soit nécessaire et tout est nécessaire pour l'histoire qui se raconte là où je suis c'est là où je suis donc si dans l'instant dans ce là où je suis il y a quelque chose qui apparaît et je me dis je sens qu'il faut que je travaille sur moi que je fasse de la libération etc je le fais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire mais simplement on peut avoir dans un espace de sa conscience laisser apparaître petit à petit le fait que je vais pouvoir le faire mais depuis une autre conscience et depuis un espace où je ne vais pas rejeter parce que toutes les pratiques sont bonnes il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique mais simplement on peut maintenant observer ce qu'on est en train de faire et se dire ok ce que je vais faire là pour libérer des mémoires des choses est-ce que je le fais véritablement pour dans un esprit unitaire c'est-à-dire que est-ce que je vais ma vision c'est est-ce que je vais me débarrasser de ces croyances si je prends des mots un peu plus forts parce que libérer c'est un joli mot mais qu'est-ce qu'il y a derrière c'est est-ce que je veux me débarrasser de ces émotions de toutes ces ce que je estime être des chaînes etc ou est-ce que simplement la vision aujourd'hui l'invitation c'est de se dire ok je vais faire cette pratique pour me reconnaître dans cet attachement à ses mémoires à ses croyances à ses ordres de vie antérieure etc il y a toutes les histoires qu'on peut se raconter mais simplement ça n'est plus du tout la même énergie de dire je vais me libérer de ce truc ou je vais me reconnaître dans le lien avec cette chose qui fait partie de moi ça n'est plus du tout la même c'est pas du tout la même énergie et c'est pas du tout la même vision donc l'invitation après toutes les pratiques sont ok il s'agit pas de ne plus rien faire mais c'est simplement toujours de se poser la question tiens je suis en train de faire une pratique là mais est-ce que c'est dans une vision unitaire ou est-ce que je suis en train de rejeter quelque chose est-ce que je suis en train quelque part de de rejeter cette partie de moi parce que tout est moi tout est soi tout est la source une et je suis ça et donc à partir du moment où l'énergie ou ce qui sous-tend l'acte et le rejet ben ça va coincer ça va revenir donc c'est toujours c'est le plus important c'est ce qui sous-tend en fait l'acte c'est pas l'acte on peut faire tous les actes qu'on veut si ce qui sous-tend l'acte c'est le rejet alors je vais maintenir ce que je rejette et ça va réapparaître de toute façon donc ça sera pas de la libération voilà donc c'est c'est là que ça se passe c'est plus dans l'énergie toujours dans la vision de ce que je suis en train de l'acte que je suis en train de poser merci Stéphane qu'en est-il du karma ? le karma c'est toujours pareil dans dans cette histoire qui se raconte de l'humanité il y a tout un tas de choses il y a le karma il y a il y a plein de il y a plein d'histoires qui permettent à l'instant d'être tel qu'il est sauf que aujourd'hui pour qu'il y ait karma il faut qu'il y ait dualité sinon c'est pas possible d'accord ? il faut qu'il y ait de la cause et de l'effet sauf qu'aujourd'hui l'invitation est à la vision unitaire donc à se reconnaître dans dans l'histoire telle qu'elle est dans l'instant tel qu'il est sans partir dans les analyses de de la cause et de l'effet etc donc aujourd'hui même s'il s'agit pas de nier c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire c'est quelque chose qui qui a permis à l'histoire d'être telle qu'elle est mais aujourd'hui si on s'abandonne de plus en plus à l'instant le karma disparaît de l'histoire parce que c'est pas quelque chose qui peut perdurer si on est dans une vision unitaire c'est impossible mais ça veut pas dire que ça n'existe pas et ça veut pas dire que ça n'est pas goûté absolument il y a des personnes qui le vivent de manière très forte dans dans cette expérience et ça veut pas dire qu'on doit pas utiliser des outils ou des choses pour 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 se permettre un relâchement plus grand qui va permettre à l'être de prendre la place et d'avoir cette vision unitaire qui fera que toutes ces choses comme le karma disparaîtront de son expérience voilà alors une question de Nanou cette année 2020 n'est-elle pas une accélération pour cette ascension je suis presque gênée de dire oups ça a bougé c'est pas évident ça a bougé du coup ouais mais oui de toute façon si on prend on peut vraiment prendre ce qui est en train de se passer comme une une spirale qui accélère de plus en plus si on prend la spirale d'or c'est c'est de plus en plus donc si on prend l'expérience on a été longtemps sur une expérience 3D dans cette vision duel et puis là ça a changé et du coup là c'est en train d'accélérer on est en train de se rapprocher du centre et plus on s'approche du centre plus la conscience s'élargit et plus ça va vite donc oui 2020 va vite et 2021 va encore aller plus vite c'est tout tout est en train de de tomber et c'est pour ça qu'apparaissent tout un tas de choses dans au niveau de l'humanité mais aussi au niveau personnel et après chaque personne le vit de manière complètement différente et avec un point de vue différent etc mais ça va de plus en plus vite oui merci Stéphane alors Marie-Josée demande pour les personnes hypersensibles sans intensément ce que ce que constamment que les autres comment comment faire le truc c'est que encore une fois si je reviens à qui je suis vraiment d'accord on prend du recul et qu'on commence à s'observer comme source une en train de goûter à la sensation d'être hypersensible il s'agit pas de nier ce qui est en train de se passer c'est effectivement goûter absolument je me goûte je suis la source une qui se goûte au travers l'idée de l'hypersensibilité d'accord donc le point de départ ça va être déjà d'être en paix avec ça parce que si je suis pas en paix avec ça je vais continuer à me à me baigner dedans tout simplement parce que toujours ce même phénomène de je ne me reconnais pas et je me rejette au travers de cette idée donc je rejette cette idée et comme le rejet est forcément fait partie de l'espace duel je maintiens ma dualité et pour moi ma dualité elle est vécue dans le fait d'être hypersensible et donc à chaque fois que je vais être dans le rejet de ce que je suis en train de goûter je vais me maintenir dans cette construction qui permet à cette sensation d'apparaître donc c'est d'aller à l'envers ça va être de se reconnaître déjà dans cette hypersensibilité et d'être en paix avec ça et de s'embrasser complètement dedans et après peut-être que des choses une fois que je vais me reconnaître et être dans une vision qui ne sera plus duelle vis-à-vis de ça et qui ne sera plus une vision de rejet vis-à-vis de ça peut-être que des solutions vont apparaître pour que je puisse me renforcer et avoir une autre expérience mais ça ne peut pas être un but parce que si c'est le but alors je vais être à nouveau dans le rejet de l'instant tel qu'il est et je sais que ce n'est pas évident évidemment si on est hypersensible ce n'est pas facile Merci Stéphane Mireille demande si l'ascension de la planète permet le retour à l'unité de la source et l'abolition du personnage En fait la source elle est déjà une simplement elle se goûte au travers de cette idée de la séparation donc il n'y a pas on ne va pas dans un lieu il n'y a pas d'espace et de temps il y a juste tous ces possibles qui sont exprimés et ça c'est difficile pour nous parce que dans notre vision humaine il y a de l'espace et du temps il y a de la cause et de l'effet etc mais tout ça n'est pas fait partie de l'illusion qui nous permet d'avoir ces sensations et de goûter à tout ça à cette histoire mais ça n'est pas la réalité de qui je suis je suis déjà tout aussi bien cet instant-là dans cette dimension dans cette illusion de la dualité mais je suis aussi dans les autres dimensions je suis aussi tous les possibles qui sont déjà exprimés de l'humanité qui s'est déjà éveillée etc je suis déjà tout ça c'est déjà là simplement on peut voir tous les possibles exprimés et je suis en train de goûter celui-là mais je me suis créé une fausse cloison pour pouvoir goûter uniquement celui-là parce qu'en même temps il y a toutes les dimensions moi je ne vois pas toutes les dimensions mais en même temps il y a toutes les dimensions il y a les multivers il y a tout ça je ne perçois rien du tout de la réalité mais c'est fait exprès pour que je puisse goûter à cette sensation-là mais en même temps c'est déjà réalisé l'humanité est déjà éveillée dans une autre dimension etc tout est déjà exprimé et c'est ça qui n'est pas évident mais si on on en revient à cette vision unitaire donc tout est un donc tout est déjà là alors c'est là aussi qu'on on commence à relativiser et arrêter de mettre de l'importance et de croire que ce que je perçois de la réalité est l'unique réalité ça n'est pas l'unique réalité c'est je perçois une infime partie de la réalité je ne perçois quasiment rien on peut le faire il y a des vidéos qui sont qui sont chouettes quand on voit on part de quelqu'un sur terre et que ça s'élargit et puis on part on voit la planète de loin etc on part dans l'univers dans la galaxie et on s'aperçoit qu'on ne perçoit rien de l'instant on on perçoit rien du tout et on en fait notre unique réalité et c'est ça qui crée aussi cette ça nous permet de ressentir cette souffrance et toutes ces toutes ces toutes ces sensations parce que de cette infime partie de la réalité j'en fais mon unique vérité alors que tout le reste existe il y a tellement de 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 beauté et de et de joie mais ma toute petite vision je m'enferme dans dans ma vision qui est peut-être une vision souffrante etc mais je m'enferme dans dans quelque chose qui est une infime partie de l'ensemble c'est un jeu en fait un vrai jeu oui c'est un vrai jeu mais le personnage va dire c'est pas drôle selon ce qu'on goûte il va dire c'est pas drôle mais c'est normal c'est normal justement comment faire taire ce mental et revenir à plus de plus de présence en fait ça va être justement encore une fois en ne voulant pas le faire taire c'est la conscience de toute façon qui qui apparaît qu'on le veuille ou non dans l'histoire qui raconte il y a il y a ça qui est en train de se faire ça fait partie de l'expérience qu'on est en train de goûter c'est en train de se faire mais à partir du moment où où je m'abandonne et que je cherche pas alors ça apparaît mais dès que je veux je commence à comprendre ce qu'il faudrait faire donc je veux je veux ah c'est perdu mais je peux voilà je peux le prendre avec humour et me dire ok là je suis je suis vraiment dans l'espace du personnage et je commence à rigoler et c'est ok jouons le jeu je suis dans l'espace du personnage alors allons-y et des fois ça peut être très drôle parce qu'on peut voir au bout d'un moment ce qui se passe c'est qu'on commence à voir le personnage qui fait son manège là qui fait son truc et on a en même temps cette conscience on prend un peu de recul on voit le personnage et on se dit ça y est c'est reparti je suis en train de repartir dans le personnage mais au lieu de de vouloir le faire taire et de lui dire de se calmer on peut s'amuser on dit ok ça n'est pas qui je suis c'est juste une partie de moi qui s'exprime alors je vais jouer le jeu mais depuis une légèreté depuis un autre un autre espace de conscience je peux très bien dire au faire une sorte de de jeu et de de discussion entre ça sera toujours du personnage au personnage mais ça peut être rigolo et ça peut permettre la détente de se dire ok vas-y raconte-moi toute ton histoire tout ce qui te permet les peurs de de se manifester etc ou la colère ou l'injustice etc vas-y raconte-moi et là on va être dans une véritable écoute qui n'a pas d'enjeu parce qu'on est en train de se marrer on est en train de le prendre avec légèreté et de 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 ne pas vouloir faire disparaître le personnage parce que dès que je veux faire disparaître le personnage alors je repars dans le rejet et c'est le personnage qui veut se faire disparaître qui joue à ça et donc ça marche pas il y a Claude Lucie qui dit en assistant à cette conférence on approche de cette vision sans rien faire c'est cool oui parce que l'énergie est là parce que le plus important c'est pas les mots c'est juste l'énergie qui circule entre nous tous là en ce moment et c'est beau et c'est agréable on est détendu on se rétaxe on se détend effectivement alors je vais prendre la question de Françoise comment savoir que je suis dans l'unité la source et non dans l'illusion quand la question disparaît en fait parce que à partir du moment où je me questionne je suis dans l'espace du personnage et donc je suis dans un espace duel quand je suis dans un espace un peu un peu moins inconscient et que l'unité est un peu plus présente alors je vais peut-être voir que je me pose une question et tout de suite il y a la réponse qui arrive et là ça commence à être chouette parce qu'il y a les questions et les réponses et ça arrive à plein de gens de plus en plus les réponses arrivent quasiment en même temps que les questions parce qu'on se rapproche de l'unité et à un moment donné il n'y a plus de questions parce qu'il y a juste l'instant tel qu'il est et c'est tout et donc il y a juste il n'y a plus que l'instant donc il ne peut pas y avoir de questions et donc là ce n'est pas qu'on sait qu'on est dans l'unité mais ça c'est et c'est tout et donc il ne peut plus y avoir de questions est-ce que je suis dans l'unité ce n'est pas possible c'est tout C'est tout C'est tout Je ne t'entends plus là, par contre. Je ne sais pas si tu m'entends, mais moi, je ne t'entends plus. Ah, pardon. Tu ne m'entends pas. Je t'entends plus. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, un dernier message ? C'est de se détendre. De se détendre, d'aller dans la nature. De prendre du temps pour soi, pour l'instant. Pour vivre l'instant et de dégonfler l'importance. Parce que c'est le fait de mettre de l'importance qui crée cette lourdeur et cette souffrance. Donc, on peut relâcher tout ça pour permettre à l'être de prendre la place et depuis toujours, en ayant toujours à l'esprit quelque part que tout est déjà... Je suis déjà ce que je veux être. Je suis déjà tout ça. et que je peux juste m'embrasser dans l'instant tel qu'il est. C'est tout. Voilà. Merci Stéphane. Merci à toi. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont posé toutes ces questions. C'était bien agréable. Il y avait une belle énergie. Et encore une fois, au-delà des mots, c'est plus dans ce partage d'énergie entre nous toutes et tous. Dans cette reconnaissance de soi à travers toutes ces parties de soi que ça permet à tout ça de s'élargir et de vibrer. Merci. Merci à toi Stéphane. Et encore une fois, merci à vous tous sur votre participation et vos présences. Et on vous dit à très bientôt. Belle fin de soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci.